On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarrault est là ! Isabelle Montreau ! Ça c'est pour la partie humour. On est mal barré là. Il y a des garçons qui sont là aussi, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Titoff ! Bon allez la vedette aujourd'hui, vous lui accordez cette place ? Allez la vedette aujourd'hui c'est Stevie Boulay. C'est la place de la béniche. Pourquoi c'est lui ? J'ai jamais remarqué, je termine toujours, le dernier nom que je donne c'est la vedette de l'émission. Oh non, alors tu m'as toujours mis premier, jamais jamais vu ! Il te reste, on est combien ? 6 ? Il te reste encore quelques échelons ? Tu es la première ? Tu le feras la prochaine fois ! Si vous voulez, à 16h ou à 17h, je le fais. Il faudra bien écouter Claude ! Ouais ! Stevie Boulay est donc la vedette que de la première demi-heure alors ? Ah oui, pour l'instant ! Il a fait une bonne émission hier, alors voilà ! Mais Claude, j'ai quelque chose pour me faire pardonner, puisque j'ai au téléphone Pedro ! Bonjour Pedro ! Bonjour ! Rien à voir avec Pierre Bénichoux, vous n'êtes pas Pedro le roi du tango ! Non du tout, du tout ! Mais en tout cas, vous vouliez déclarer tout votre amour à Claude Sarraute ! Que c'est gentil ! Vas-y chéri ! Je veux des papiers à mon avis, c'est pour moi ! Je peux lire le mail, hein ? Claude, je t'aime, tu es ma raison de vivre, épouse-moi ! Ah ben oui ! Claude ! Oh non ! Boubou, tu veux faire infirmier ? Bah c'est pour récupérer quelques millions après ! Expliquez, qu'est-ce qui vous plaît tant que ça en Claude, à part son pognon ? Sa joie de vivre, sa vivacité, c'est tout ! Oh là là ! Je me sens comme un vieux chien qu'on caresse derrière les oreilles ! Je remue la queue, j'ai ravi ! Ah, il y a Titov qui a bouffé tes croquettes, attention ! Vous êtes où Pedro ? A Olorant-Sainte-Marie ! Hein ? Où ça ? A Olorant-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques ! Ah, dans les Pyrénées-Atlantiques ! Ça vous va Claude ? Oui, ça va très bien ! Bon ! T'as une niche pour moi ! Ah mon bébé ! Dans ma chambre ! Dans votre chambre ! C'est chaud Pedro ! Il y a un petit collier quand même ! Chérie, chérie, je ne peux plus manger de croquettes ! Mes dents resteraient dedans ! Il me faut une pâtée ! Pedro, Pedro ! C'est beau ! C'est beau l'amour ! Ça fait envie là tout de suite ! Mais Pedro, vous viviez seul ? Oui, oui ! C'est inquiétant quand même ! Quel âge avez-vous Pedro ? 30 ans ! 30 ans ! Idéal ! Le chômage a régressé mais pas assez encore ! Vous avez averti votre famille Pedro ? Oui, ils le savent ! Ils le savent ! Ça alors ! Mais c'est quoi l'idée ? T'as perdu un pari ou qu'est-ce qui se passe ? Arrête ! Ils se meufs, tu sais pourquoi ! Ils sont jaloux ! Pedro, j'ai donné votre mail à Claude Sarraute ! Elle va sûrement répondre ! On va la former à internet ! D'ici 25 ans ! Isabelle Motron, ça ne vous intéresse pas par exemple ! D'accord ! Merci Pedro, on vous embrasse ! Moi je t'embrasse vraiment ! La déception d'Isabelle, on le sent ! C'est quand même dommage Isabelle ! Nour de Tunis aussi, il vous adresse un mail à Claude ! Salut à tous, je m'appelle Nour, j'habite Tunis, je vous écoute tous les jours au bureau et je vous adore ! Je vous prie juste de ne plus interrompre Mme Claude Sarraute pour qu'elle puisse finir ses histoires au plus vite ! Nous on ne les connaît pas tous ces histoires ! Ah, ça c'est génial ! Mais oui, parce qu'en plus il a écrit un livre avec moi, Laurent, où je lui ai raconté tout, 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 alors il a l'impression de tout savoir par cœur ! Dès que j'ouvre la gueule, il fait marcher une bonne femme qui vient dire que je rabâche ! Parce qu'il connaît tout ! Ça s'appelle un jungle ! Même Laurent, est-ce que c'est pas vrai ? Claude, c'est quoi cette histoire de bonne femme ? Pour te demander combien de fois je m'étais fait lifter, toi tu le savais, moi je m'en rappelais plus ! C'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Ça dépasse la dizaine ou pas ? Non, non ! Le nombre de lifting de Claude ? Non, non, non ! Non, non, non ! C'est resté raisonnable ! Maintenant je ne peux plus rien faire ! C'est tout, tout fripé de partout, de partout ! Sinon ça explose ! C'est fripé, regardez ! Arrête, tu vas exciter Pédro là ! C'est dommage que je ne passe pas à la télé ! Je voudrais plus voir ce qu'on voit tous ! Regardez les enfants ! C'est fripé du coin de la lèvre, de tout le long jusqu'à l'oreille ! Et c'est rare ici que les vieilles gens aient des oreilles ridées ! Et moi mes oreilles sont ridées ! Comme les éléphantes ! Elles sont grandies et elles se sont ridées ! Elle est ridée mais elle n'est pas déformée ! Tu n'as pas de double menton, tu n'as pas de... Si j'ai des peaux tout le temps ! Non, je te jure ça se tient, ça se maintient encore ! Tu vas voir, mets-toi à poil, mets-toi à poil ! Oh non, écoutez ! Tous à vos webcams ! Je suis un jeune auditeur de 21 ans qui vous écoute depuis peu... Non mais c'est fou le nombre de fans que vous avez Claude ! Fan de l'émission mais je dois dire que Claude Sarraud constituerait pour moi un argument imparable pour virer vers l'hétérosexualité ! Je lui ai composé un petit poème, veuillez le lui lire, s'il vous plaît ! C'est gentil ! Je vous lis le poème ou pas ? Mais comment ? Ce n'est pas trop méchant ! Ah non, c'est très gentil ! Ravie de vous voir chaque jour si belle et de votre visage l'hérit de content, je me languis de ma jeunesse nouvelle ! Hélas que ne puis-je avoir vos 83 ans ! Je vous aurais follement aimé qu'ensemble, perdant enfin la tête d'amour, nous nous serions consumés ! Mais la vie cruelle est ainsi faite qu'à la sublime déesse de mon temple, je ne puis que soupirer ! Entre nous, 40 siècles nous contemplent ! Oh ! C'est joli ! Pas mal ! Hein ? Je crois qu'il a 40 ans de moins que moi ! Oui, il s'appelle Romain ! Il a 21 ans ! Il signe Romain de Paris, le nouveau gérontophile ! Oh non ! C'est trop mignon, merci Romain ! Claude, on peut lui dire n'importe quoi, c'est trop mignon ! Toujours ! Toujours, c'est ça qui est sympa ! J'ai un mail amusant aussi, enfin amusant non ! C'est Maëva qui nous écoute mais on ne peut pas la prendre au téléphone parce qu'elle est trop timide elle dit ! Étant une grande timide dans la vie, j'aimerais savoir si vous étiez timide vous aussi étant jeune tous autour de cette table ! Non, personne n'était timide ! J'étais super timide ! Moi je suis toujours timide ! Je suis terrorisé quand j'arrive dans un magasin de bricolage je ne peux pas demander un conseil à un vendeur, je me sens grotesque, j'ai super peur de vendre des trucs ! Il est timide dans un magasin de bricolage ! Mais aussi les vendeurs de cuir quand ils te sautent dessus dans la rue, moi je lui achèterais le magasin pour qu'il me laisse tranquille ! Les vendeurs de cuir ? Qu'est-ce que tu achètes en cuir ? Tu sais les vendeurs de blousons en cuir qui te sautent dessus et qui veulent absolument te faire rentrer pour te vendre des trucs ! T'habites à Istanbul ou quoi ? Dans n'importe quel supermarché ! Vous m'emmènerez faire les souks cet après-midi ! Si vous allez à Vélizy 2, vous verrez dans le centre commercial qu'on aille-foot à Vélizy 2 ! J'habite pas loin ! Jérémy il est plus Hatchoum que timide ! Stevie est plutôt simplé ! On a gracheux ces bénichous ! Moi je suis plutôt joyeux ! Et Gérard c'est prof ! Moi je suis Blanche-Neige ! Et voilà, vous êtes Blanche-Neige ! Putain, on a bouffé des pommes ! On a Gérard au téléphone ! Millaire ? Non, non pas Millaire ! Gérard est très déçu notre auditeur parce qu'il devait être dans le public et il n'y avait plus de place pour vous aujourd'hui Gérard ? Bah oui c'est ça ! Bonjour Laurent ! Bonjour à tous les chroniqueurs ! Bonjour ! Pourtant j'aperçois deux places là ici encore ! C'est vrai ! Ah non mais faites pas ça ! Bah c'est vrai en plus ! Bah si je vous jure ! C'est les deux payants qu'on a ça ! Mais vous êtes où ? Je suis à Brunois dans les Seine ! Ah mais ! C'est trop loin ! Il vous reste deux heures et demie pour venir jusqu'à 18h ! Mais si vous avez une voiture ou pas ? Non j'ai pas de voiture ! Il y en a quand même pour une bonne heure et quart ! En tout cas vous voulez dire du bien de Christophe Beaugrand ! Ah bah venez alors ! Ça valait le coup quand même ! Pourquoi vous dites qu'on a pas assez de mails pour Christophe ? C'est ça ? Ah c'est gentil ! Oui je trouve que c'est quand même une nouvelle recrue ! Il est très efficace ! Il est très drôle ! Il a le sens de la répartie ! Ouais ! Bah je trouve qu'on lui dit pas assez quoi ! Il y a pas assez de... Pardon ? Il y a pas assez de mails pour l'encourager ! On a le droit de demander à la famille d'envoyer des mails ? Je vous jure qu'il est pas de ma famille ! En revanche il est de mon département en 9-1 en force ! Wesh wesh ! Vous dites il n'a peur de rien Beaugrand ! Il ne craint pas le parrain par le plus bas Benichou ni la tati Daniel de repeint Claude Sarraute ! Oh non elle est gentille ! Sa culture télévisuelle est un régal ! En plus ceux qui ne se voient pas à la radio hélas ! Ah là ça se corse ! Il est très séduisant et porte bien son nom Beaugrand ! Ohhhh ! Bref ! Augmentez-le ! Je m'arrangerai avec lui pour mon pourcentage ! Ouais bah dis donc ! J'espère qu'il te reste du poppers ! C'est le nom de mon chat ça vous savez ! Ah oui ! Vous nous aviez dit que votre chat s'appelait Poppers ! Mais je suis comme Mamie ! Je raconte 10 fois la même chose ! Mais c'est pas grave ! Et votre chatte elle s'appelle Vaseline ? Non ! Alors ça je m'appelle... J'ai une chienne ! Et comment elle s'appelle ? Mon petit Beaugrand ! Ecoute moi bien ! Une fois de plus tu m'appelles Mamie ! Moi je me lève ! Je te pète la gueule ! Et je vais te mettre une claque ! Malgré ton oreillette ! Parce qu'il n'est pas rapaçonné ! Non c'est un casque oui ! On porte tous des casques ! Ah bah mais c'était affectueux Mamie ! Non ça te plait pas ? Oh il a recommencé là ! Je ne supporte pas ! Ah bon ? Attention ! Même backup Mamie ! Non arrête ! Elle va lui péter la gueule ! Claude Sarraud vient de gifler Christophe Beaugrand ! Vous pourrez voir ça sur la webcam ! Bon ! Voilà ! Bon ! Je peux pas me venger sur une vieille dame dont je vais rien faire ! Bah non ! Elle t'a mis une bonne claque ! Je vais lui piquer sa canne avant de partir ! Faut pas la faire chier Mamie ! Non ! Ça fait longtemps que vous n'aviez pas giflé qui que ce soit Claude ! Ouais t'as raison ! Je suis ravi d'avoir... Mais quelqu'un qui m'appelle Mamie... Tu te rends compte ? Ouais ouais ! Enfin voyons ! Je crois qu'il n'y avait que Kersozon qui cognait dans cette émission ! Ah bah non ! Claude aussi ! Je crois qu'elle fait moins mal quand même ! Elle t'appelle un peu moins fort ! Ça c'est pas sûr ! Bah essaye d'appeler Mamie Kersozon ! Si Isabelle Motreau est incapable de savoir si oui ou non le personnage interprété par Nathalie Portman débloque complètement ! Qu'elle cesse de se prendre pour une critique cinéma ! puisse comprendre cet état de fait est accessible à un enfant de 3 ans comprendrait ! Ou alors qu'elle se contente de faire ses chroniques sur les films de Danny Boone, sur Fun Radio ou dans Picsou Magazine ! Oh mais non ! C'est vraiment méchant ! T'as rien compris au film encore ! Mais attends ! C'est la passion que ça peut dégêner ! Quelqu'un qui... Oh là là ! Une divergence d'opinion mais... Vous avez vu Black Swan ou Claude ? Non moi je veux pas y aller ! Pourquoi ? J'aime pas les histoires de fous ! Mais écoutez-moi... Ça y est tu vas encore me couper ! Non ! Allez-y ! Parce que pour un truc que j'ai dû écrire dans le monde, j'ai resté 40 ans ! Et ben j'ai reçu ! Ça travaille au monde ! 40 ans ! À quelle heure vous y alliez le matin ? Ah ! Non ! Mais c'est toi qui prenais le métro ! Non ! Mais j'ai reçu ! J'ai reçu ! J'ai reçu deux trucs incroyables ! Une enveloppe pleine de caca avec mon nom écrit de caca ! Ah oui ! Et une couche ! Attention ! Voilà ! Claude Sarrot vous raconte pour la 250e fois ! Ah non Claude ! Pas celle-là ! Franchement ! Alors la couche ! On m'a envoyé une couche ! Et on m'a demandé de faire pipi dessus ! Et de la renvoyer ! Il y a des films et des romans qui suscitent comme ça des réactions absolument extraordinaires ! Moi les pires réactions que j'avais eues c'était pour Le Seigneur des Anneaux que j'avais pas trop aimé ! Alors c'était un déluge d'insultes ! Les fans d'Heroic Fantasy en plus ils sont motivés ! Ils ont des épées souvent ! Alors t'as des gens qui ont des arguments, qui se battent avec des choses intelligentes ! Puis t'en as d'autres, c'est épidermique quoi ! Et tu bosses vraiment à Picsou Magazine ou pas ? J'aimerais bien, tu sais ! La tournée du camping-car de Jean-Luc Delarue ! Bravo ! J'étais privilégié, j'y étais hier ! Ça a commencé à Quimper hier ! Alors vous y étiez, racontez ! J'y étais pour 50 minutes inside ! Et c'était terrible parce qu'il nous avait quand même... C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire que ça n'est pas une opération de communication ! Évidemment non ! Mais on avait quand même les textos de son attaché de presse qui nous disaient à quelle heure il arrivait, etc. Le problème c'est qu'il nous a un peu planté parce qu'il est arrivé avant. Donc on est arrivé devant le lycée, il y avait je sais pas combien de gamins, c'est un très grand lycée à Quimper, il y a 3000 élèves dans ce lycée. Ils étaient tous très très énervés parce qu'il n'y avait que ceux qui avaient été tirés au sort, qui avaient le droit de pouvoir assister à la réunion parce qu'il n'y avait que 400 places ! Ah oui évidemment ! Et donc sur les 3000, t'en avais 2600 qui étaient super énervés, qui disaient c'est dégueulasse, il n'y a que les parents d'élèves qui ont réussi... Il y avait beaucoup les mamans apparemment aussi ! Il y avait une réunion l'après-midi avec que les élèves et une réunion le soir parce que les parents d'élèves voulaient aussi avoir des autographes visiblement ! Alors ? Et il est arrivé avec son camping-car qui l'a planqué à l'arrière du lycée, donc on a essayé de le trouver, on a fait 4 fois le tour du lycée, il l'avait planqué dans le jardin d'un pavillon derrière ! Parce que c'est vrai qu'il a dit qu'il avait mal au dos et qu'il a dit c'est pour ça que ce soir je vais aller à l'hôtel ! Alors il y a eu 2 arguments, il a dit ça et il a dit que la veille il n'avait pas dormi dedans parce qu'il y avait un problème d'eau chaude ! On sait pendant combien de temps encore il va se foutre de notre gueule ou pas ? Non, on ne sait pas ! Ce soir on n'a pas bien compris ! Mais alors il a quand même fait les photos où il était au volant de son camping-car, il était poursuivi par des paparazzi, il y avait dans François aussi hier etc... Non c'est une belle histoire quand même ! Tu es réellement drogué ! En tout cas moi je suis souvent allé à son émission et il adore ! Avec vous il était charmant ? Oui il était trop mignon, il se laisse engueuler, il est mignon ! Comment c'est que se laisse engueuler ? Oui parce que c'est insupportable ! Tu passes ! Je me rappelle par exemple la dernière où je suis allé, c'était sur les vieillards ! Et pourquoi il t'avait appelé ? C'est bizarre ! Je passe lesquels vieillards ! Je ne raconterai pas quels vieillards ! On était quatre vieillards ! Mais moi j'étais fatigué ! Et or, comme c'est une émission enregistrée, je l'ai engueulé parce qu'il mettait les publicités ! Il nous faisait attendre lesquels vieillards pendant que passaient les publicités ! Est-ce que vous comprenez ce que vous voulez dire ? Il allait faire quoi pendant le temps ? Il partait ! Il partait ! Il avait l'air en forme quand il revenait ! Et quand il revenait il était comment ? Alors que je pense qu'au montage on pouvait rajouter les publicités ! Oui en général oui ! Mais c'était extrait maintenant, j'ai compris pourquoi ! Il profitait ! Il nous laissait là, on n'avait pas le droit de bouger, on n'avait pas le droit de le suivre ! En tout cas c'est un camping-car de luxe ! Ah oui racontez ! Vous vous êtes monté dedans ? Non on n'avait pas le droit de monter dedans, c'était privé ! Mais on le voyait, c'est un camping-car énorme ! Alors sachez qu'il est immatriculé dans le 77, il vient de Clé-Souilly ! C'est intéressant quand même ! En Seine-et-Marne ! Pourquoi ? C'est un camping-car, ça vaut 100 000 euros ! Ça c'est les camping-cars énormes ! Et c'est un camping-car visiblement qui lui a été prêté ! Puisque ça fait de la publicité pour cette marque de camping-car ! Mais il y en a plein qui ont refusé ! Parce qu'ils avaient peur d'être associés à l'image de quelqu'un qui avait pris de la drogue ! Vous avez sûrement lu qu'à ceux qui doutent de sa rédemption ! Il a déclaré donc hier, vous croyez ce que vous voulez ! Et je le redis, cela fait 5 mois que je suis clean ! Zéro drogue, zéro alcool ! Mon seul remède, c'est la parole ! Si on m'avait parlé de tout ça à l'époque, je ne dis pas que je n'y aurais pas touché ! J'aurais au moins su ce qui m'attendait ! Voilà pourquoi aujourd'hui il le fait, il raconte, il va dire aux jeunes... Moi je trouve qu'il est adorable ! Et alors là où il est le plus mignon, c'est quand il parle de son... Tu vois que ça marche sur les vieilles quand même ! Du point que je parle de son gamin, il a un petit gamin ! Alors là, tu sais, des chambelles dans les yeux ! Non, ça c'est pas quand il parle de son enfant, il a les yeux qui vont rien, c'est autre chose ! Et puis alors, il a quand même dit aussi... Ça c'est quand même terrible, parce qu'il a balancé, il a dit qu'à Canal Plus, tous les vendredis et samedis, tout le monde prenait de la coque, même les dirigeants ! C'est vrai que c'est dégueulasse, parce que c'était du lundi au jeudi aussi ! Oui ! J'ai bien d'accord ! Je pensais que les mecs ne voulaient jamais poser de RTT ! On va rester, on reste là, tout le week-end ! C'est pas très sympa de balancer ses potes ! Mais en même temps, l'escuur avait balancé aussi ! C'est une vengeance vous pensez ? Oui, l'escuur avait dit qu'il n'y avait quasiment que de la rue qui prenait de la drogue à l'époque, ce qui est un peu... Quand on connaît un certain nombre de témoignages de l'époque Canal, qui ne correspond pas vraiment à ce témoignage-là ! Moi j'y étais pas ! Moi je suis sûr que c'est des bêtises ! Personne n'en prenait ! Non ! Il paraît que ça a changé ! Aujourd'hui c'est dans l'émission de Laurent Boyer Midi en France ! C'est pour se remonter le moral ! Ils sont obligés ! C'est pour réchauffer le public ! Ils prennent de la camombe ! D'ailleurs regardez, ils ont pris aussi des tas de camping-cars ! Il faut une tournée à travers la France ! C'est ça ! C'est vrai ! Il a l'air complètement chargé Laurent Boyer ! C'est dingue ! On a vu sa dealeuse hier, Alice Donat qui est venue ! C'est à quoi t'as dit ? Alice Donat ! Mais comment tu l'as appelé ? Sa dealeuse Claude ! Comme un dealer quoi ! Quoi ? Tu crois ? Elle croit ? Non, ils sont propres ! Ah non non, ils déchirent ! Alice Donat leur envoyer mais c'est un couple ! Ah ouais ouais ! Partouzard, drogué ! Oh là là ! Ah non ! Si si ! Vous n'avez jamais vu dans les soirées cuir ? Avec Beaugrand ! Ah non mais arrêtez ! Il n'y a que toi qui n'est pas au courant ! Avec Mireille Dumas ! Et El Kavache ! Et à minuit, bas les masques ! Et oui ! Il y a Laurent Romeshko aussi ! Toute la télévision ! C'est Alice Donat dans les soirées ! Mais le pire, le plus salaud ! Vraiment c'est dégueulasse ! Ce qu'il fait c'est Pierre Tchernia ! Un vrai dégueulasse ! Oh Pierre Tchernia ! Mais alors le nez à donf dans la coke ! Bien sûr ! Ah non non ! C'était terrible ! Évelyne Delia ! Magic ! Évelyne Delia aussi ! Évelyne Delia ! Là c'est vrai ! Évelyne Delia ! Évelyne Delia ! Évelyne Delia ! L'héroïne carrément ! La maîtresse Évelyne ! Ah ouais ouais ! Non c'est terrible ! Non je vous jure ! Vous ne savez pas tout ça ? Le pire c'est Mimi Maty quand même ! Ah Mimi Maty ! Ah oui oui ! Pourquoi vous croyez qu'elle préfère disparaître de temps en temps ? Non Claude je vous jure ! Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans le PAF ! La télé entière se drogue ! Faut faire attention ! Parce qu'après je vais le répéter partout ! Ah bon ? Alors il y a aussi... Attention ! T'imagines qu'elle va croiser Évelyne Delia ! Elle va dire Oh tu sais ! Il m'a dit que tu te droguais ! Jean-Pierre Pernot c'est l'alcool ! Comme son nom l'indique ! C'est pour ça qu'on le surnomme Pernot ! Mais si Claude ! Autrement il ne s'appelle pas Jean-Pierre Pernot Il s'appelle Jean-Pierre Évian au départ ! Mais il faut faire gaffe à ces bruits Parce que parfois sur les gens on fait des réputations comme ça ! Moi pendant des années il y a des gens qui disaient que je me droguais Mais moi c'était vrai par contre ! Et vous allez faire la tournée des lycées vous aussi alors ? Oui mais pas pour... Faut dire que vous avez été produit par Jean-Luc Delarue ! Faut quand même le rappeler ! Mais oui c'est le premier producteur de Titoff ! Il a failli me produire et puis après... Tu coûtais trop cher en shit ! On n'a pas conclu ! Ensemble encore pendant deux heures avec... Christophe Beaugrand ! Jérémy Michalas ! Tito ! Stevie Boulet ! Claude Sarron ! Et Isabelle Montreux ! La vedette ! Isabelle ! Isabelle ! Isabelle ! Isabelle ! Isabelle ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ! C'est dégoûtant ! Quoi ? Mais tu m'avais promis que ce serait moi la vedette ! Bon peut-être à 17h ! Ah oui mais bon ! Peut-être à 17h ! La troisième heure on verra ! Peut-être à 17h ! C'est vrai j'ai connement inversé au dernier moment ! Non c'est pas connement ! Je trouve ça très très bien ! Il a fait exprès pour m'embêter ! Elle le mérite un peu Isabelle ! Elle est toujours discrète ! Mais bien sûr mais tu peux lui faire la prochaine fois ! D'accord ! Premier à 17h je lui fais ! Ah non ! Bruno vous avez des chouchous dans l'équipe ? Oui moi j'aime beaucoup Claude Sarraute ! Merci ! Elle est très gentille et très droit ! Non ça c'est parce que vous la connaissez pas ! Elle m'a tapé tout à l'heure ! Des hommes et des dieux le film avec Lambert Wilson ! Michael Londal va avoir le César Duton ! Alors voilà ! Je pense que Michael Londal va avoir quelque chose ! Peut-être le montage de la lumière ! Écoutez d'accord ! Ah oui ! Formidable ! L'ange d'âme c'est le plus génial de tout le monde ! Mais il a toujours été un bon acteur ! Mais là il a trouvé un rôle qui colle parfaitement ! Alors là tu sais moi je suis écrasé devant ce type ! Et en plus il est trop mignon ! Il est fou complètement ! Vous le connaissez sûrement pour dire des trucs pareils ! Oui parce que j'ai tourné avec lui ! Vous avez tourné avec lui ? Mais oui ! Avec Catherine V1 ? Avec Catherine Breillat c'est ça ! Je cherchais le nom ! Ah bon ? Elle est une femme charmante ! Oui ! Mais alors il y avait sur ce plateau il y avait ce garçon ! Rocco ! Non ! Rires C'est pas le même film ! C'est le coeur qui a parlé ! Mais quel constat ! C'est un amour de mec ! Alors il y avait ses chéris il appelle sa maman et sa tante ! Il a vécu avec eux et puis il les a perdus ! Ah oui ! Il en pleure encore ! Ah oui ! Moi j'adore ! Et dans le film de... D'un autre génie ! D'un autre génie ! Rires Rires Il s'appelle Spielberg ! Ah oui ! C'est lui qui vous a fait tourner dans E.T. ! Rires Dans le placard si je la reconnais ! C'était une grosse dalle ! Jouer le père ! Tu la vois passer en vélo par-dessus la... C'est toi qui passe en vélo ! Rires Quand t'étais jeune ! Et dans le placard avec les robes sur la tête ! Elle passe comme ça mais... Avec ça sur le doigt c'est une bouteille de whisky ! Je trouve que vous n'avez aucun respect ! Rires Ça vous avez remarqué ! Pour mon avantage, pour ma grande expérience... Et pour Spielberg ! Et pour mon goût cinématographique ! Et donc dans le film de Spielberg ! Selon ce dalle jouait le père... Oui ! Le grand-père de Mathieu Amalric ! Vous vous rappelez ce film ? C'est ce film mais ça s'appelait... Je sais plus ! Rires On va bassement s'en rappeler ! Le père et le grand-père de Mathieu Amalric ! Mais ça se passait en France ! Alors ça peut pas s'appeler Munich ! Non ! Rires La liste de la liste ! Non non pas la liste Schindler ! Tu vois ce que je me disais ! Le soldat Ryan ! Il y avait un grand chapeau de jardinier ! Mais c'est Munich ! C'est Ibernatus peut-être ! C'est Munich ! Munich ! Avec Yvon Attal aussi ! Oui 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 ! Vous êtes tous d'accord avec moi ! Oui bien sûr ! Que l'on réalise c'est notre plus grand acteur ! Et si pour le rôle dont tu parles dans ce film La terre et les hommes... Les dieux et des hommes ! Les hommes et des dieux ! Pardon ! Si on ne lui donne pas un grand prix alors... Maintenant le jeu commence ! Il faut remettre en place tout ce qu'a dit Claude ! Dans le bon ordre ! Il y a eu Mammouth aussi quand même ! Alors oui mais est-ce que Depardieu va avoir quelque chose ? C'est pas sûr ! Vous n'avez pas joué dans Mammouth Claude ? Non ! Je ne fais qu'un ! Ah oui ! Duplodocus ! Celui-là que je fais vous ! Et mais je ne m'appelle même plus le nom ! Ah oui ! La vieille maîtresse ! C'était pas moi ! C'était pas moi ! Moi j'espère que l'arnaqueur aura quelque chose ! Oui sûrement Romain Duris, peut-être Vanessa Paradis aura quelque chose ! Beaucoup nommé en tout cas ! Beaucoup beaucoup ! Mais là pour le coup c'est pas comme les hommes et les dieux ! C'est quand même beaucoup nommé mais on y croit encore ! L'autre c'est trop ! Si c'est un guide, un vrai guide, mais qui n'est pas disponible à l'achat, on remet ce guide du voyage entre deux mondes à certaines personnes ! C'est quand tu meurs et tu passes dans un tunnel, tu vois une lumière jaune, quand tu reviens, on te donne ! Alors à qui on remet ça Claude ? C'est du vécu ! A celui qui est mort sans être mort ! Qui a fait l'expérience de la mort ! Et on appelle ça le... Au-delà ! Voilà, l'au-delà ! C'est pas du tout ça ! Je me sentais ! Alors ça n'a pas de sens ! Mais alors c'est un prix ! Est-ce qu'on donne ça à des politiques ? C'est du tout ! C'est un prix ! C'est pas un prix du tout ! C'est une récompense ? C'est pas une récompense ! Ça suit parfois une récompense ! Est-ce qu'il faut avoir fait beaucoup d'études pour avoir le droit d'avoir ce guide ? Pas du tout ! Non mais c'est un guide ! C'est pour que tu saches où aller, déjeuner, coucher dans l'au-delà ! Dans l'au-delà ! J'ai arrêté ! J'ai arrêté ! J'en bois encore mais... T'as arrêté quoi ? De coucher ou l'eau de vie ? Non, l'eau de vie ! Enfin le... J'en bois et je le mets derrière la fenêtre de la cuisine... Et le... Ah ! Un anecdote que Claude Sarraud vous raconte 258... Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Tu me fous cette bonne femme ! Cette sirène ! Chaque fois que je dis quelque chose... Le guide du voyage entre deux mondes... À qui le remettons ? Aux ambassadeurs ? Oui, j'ai pensé à ça ! Michel Alliomari, on pourrait lui remettre le guide du voyage... Entre la Libye et la Tunisie, par exemple ! Eh ben non ! Est-ce que vous croyez qu'ils vont la remanier ? Que Sarkozy va la remanier ? Ah, je pense que oui, là ! Il paraît qu'elle passera pas le week-end ! Quand vous dites remanier, vous voulez dire la virer ! La virer ! Un bon coup de pied dans le derrière ! Peut-être pas jusque-là, mais remanier sans doute ! Est-ce qu'ils vont remanier le mari avec ? Oui, maintenant qu'on a appris ce qu'il faut bricoter avec Kadhafi ! Oh ! Il était copain avec Kadhafi ! Et l'ambassadeur ! Ah oui ! Alors ça, c'est trop génial ! Boris ! Elle revient ! Non mais attendez ! C'est hallucinant ! Ça part en couille, ces histoires, ces pauvres petits ! Ça part en slip, c'est souvent le cas ! Je voulais voter pour lui ! Vous m'avez forcé à voter royal, j'ai pas voté pour lui ! Maintenant, je ne le regrette plus ! Pour Sarkozy, donc ! Quand il envoie le petit bonhomme qu'on voit après sur un plongeoir, tout nu, avec un slip sur un plongeoir... Un ambassadeur de France ! Sur un plongeoir ! Oui, alors il met un maillot de bain ! Un costume, avec des trucs, des fleurs... Enfin, il ne recevait pas les gens à l'ambassade en maillot de bain, Claude ! C'est juste une photo ! Il a été horrible ! Horrible ! Avec les journalistes ! Avec les journalistes ! Excuse-moi, c'est mon métier d'origine ! Il a dit qu'on était coups ! Tu as été journaliste ! A quelle époque ? Attention ! Je vais me faire repartir la sirène ! La sirène, c'est le surnom qu'on donne à l'ambassadeur en Tunisie ! Là, aujourd'hui, c'est une question du Parisien aujourd'hui ! Je sais pas ce que c'est lui ! Si ça ne répond, je cherche ! Est-ce que tu peux lui donner la page, histoire qu'on gagne du temps ? Je cherche ! Est-ce que ça concerne l'économie ? Je pense qu'en lui donnant la page, elle ne va pas trouver ! Indirectement ! Est-ce que ça concerne le salon de l'agriculture ? On peut parler d'économie ! Non, c'est pas le salon de l'agriculture ! Entre deux mondes ! De toute façon, vous avez déjà passé la page ! Est-ce que le fait d'avoir ce guide, c'est quelque chose qui va aider la personne qui l'a reçue ? Le guide du voyage entre deux mondes, c'est fait pour aider, comme tous les guides d'ailleurs ! Les personnes qui ont gagné au loto ? Et alors ? C'est un livre qui leur donne des conseils ! Excellente réponse de Stevie ! Il y a la photo avec les boules du loto ! Je te jure, je ne triche pas ! Je ne vois rien ! Stevie, vous avez eu un guide pour l'entre-deux-monde ? Je suis pas très très riche ! Tu es déjà rentré dans l'Aprenant Riche ? Ah non mais regarde-le ! Il est trop mignon ! Il y a eu Martha Barrière ! Elle est dans la peau d'une riche ! Moi je suis née dedans ! Comme Jean-Luc ! Je vais vous dire, c'est extraordinaire ! J'ai une nanny anglaise, en uniforme ! Pas mamie, nanny ! Une nanny ! Parce que maintenant vous dites nounou, c'est un vulgaire ! Nous on disait nanny, tu vois ! Elles avaient des landos, elles avaient des uniformes ! T'as eu ça toi ? Comme on voit dans les films ? Dans Marie-Compice ? Juju ! Pourquoi vous vous marrez Juju ? Parce qu'il y a les mecs qui sont au régie de l'autre côté qui me regardent genre elle a déjà raconté cette histoire en main de jingle ou pas ? Sûrement ! Mais alors ! C'est Nicolas ! Vous pouvez aller gifler Nicolas ! Vous pouvez aller même le fesser si vous voulez ! C'est trop long ! De la part de Laurent ! Quand tu lui mets la fessée ! Et comme elle ne peut pas se déplacer, on peut faire l'inverse ! C'est comme dans les films de Mafia, tu sais tu lui mets la fessée ! C'est de la part du patron ! Vous connaissez Fireplace Channel ? Non, la place du feu ! Voilà ! C'est en fait une chaîne sur les pompiers ? Non, c'est une chaîne de télévision ! Tommage ! C'était bien ça ! Vous allez arrêter les deux folles là-bas ! Une chaîne sur les pompiers ça peut être aussi pour mettre à l'osin ! J'ai l'impression de voir Poiré-Séreau, Clavier-Bourdon ! Exactement ! C'est magnifique ces soldats du feu qui se battent pour sauver les... Moi j'assume pas ! Moi je veux pas faire partie de leur groupe là ! J'adore quand tu te moques des autres, de moi pas tellement ! Mais quand tu te moques des autres qui sont là-bas ! J'adore ! J'en pleure de rire ! Vous êtes d'accord Claude, on n'en peut plus là ! Moi c'est surtout moi ! À part on prononce pompiers, ils sont là toutes les... Ah voilà, voilà ! Bravo, il a raison de dire ! Oh non, non ! C'est lui qui a créé ! La grande folle a dit que c'est moi ! Putain elle s'accuse entre elles ! Tu as une chèche sur les pompiers, c'est intéressant ! Ah non, moi je vous jure ! C'est vachement moderne ! Heureusement que je vais au foot avec Titof ! Parce que... Tout ça pour le mater dans les vestiaires ! Mais quand on va en déplacement... Quoi ? Quoi ? Toi tu bosses, t'es pas là ! Mais alors c'est de là ! Ce qu'ils me font ! Au bar de l'hôtel avant d'aller travailler ! On allait faire les conneries qu'on fait avec toi ! On fait rien ! Elle fabule, cette vieille dame est un sac ! C'est la troisième folle de l'équipe ! Cette vieille dame raconte n'importe quoi ! Ça se calme tout à coup là ! Vous vous installez devant une rôtisserie et vous regardez les poulets rôtir ! C'est assez chouette à regarder ! Claude n'est pas d'accord ? Moi je suis entièrement d'accord ! Et avec mes vieilles dents je ne peux plus manger que ça ! Les poulets rôtis ! Même pas des coquelets ! Rien que de regarder l'image que tu m'as montrée, ça me fait saliver ! Mais vous êtes dingue ! Surtout pour les gens qui n'ont rien à manger ! Il faut aller voir Black Swan ! C'est marrant comme idée de chaîne ! Il précise qu'on verra deux poulets en train de tourner ! Bruit grésillant inclus ! Il manque l'odeur ! Il y a une autre odeur ! C'est le seul intérêt ! C'est incroyable ! Est-ce que vous saviez que dans les gares il y a des kiosques à croissants ? Alors on est attiré par l'odeur ! Et maintenant c'est du parfum qu'ils mettent autour du kiosque ! Du parfum de croissant Claude ? Mais si elle a raison c'est vrai ! C'est du parfum de croissant ! C'est quoi ? C'est de la sueur du boulanger ? C'est une odeur, il n'y a rien de meilleur ! Il y a quelque chose qui ressemble mais je n'ose pas dire ce que c'est ! Comment ça ? Non ! Qui ressemble à quoi ? Moi je préfère pas qu'elle dise ! Je m'attends au pire ! Allez Claude ! Attendez ! Une odeur qui ressemble à l'odeur du croissant ! À l'odeur du pain frais ! C'est pas sexuel ! Et c'est un truc qu'on peut pas… Si ? Oui ! Il y a un truc sexuel qui a la même odeur que le croissant ! Il y a des trucs sexuels qui ont la même odeur de plein d'autres trucs mais pas de le croissant ! Et à mon avis elle est certaine avec un boulanger qui se grattaient les couilles ! Je crois que là on touche le fond ! On touche le fond ! C'est insupportable ! Putain tu vois ça c'est le sud ! Qu'est-ce que ça marche mal les chaînes de télévision quand même ? Non pas vous ! Pas chez vous ! Non mais si les chaînes de télé marchent mal mais surtout le mec qui est censé pouvoir te les réparer n'est jamais joyeux ! Oui ! C'est pas ce que vous regardez la télé moi je préfère... Moi ça marche très bien ! Ah oui ? T'as qu'une chaîne ! Moi je regarde Rôtisserie Chanel ça marche très bien ! Moi j'en ai 400 ou 600 je sais pas ! 600 chaînes ! J'ai beaucoup de mal avec la télécommande pour pas me tromper dans les chiffres ! Et je me rappelle qu'hier j'ai fait... J'ai eu 6, 6, 6, donc ça fait 660 ! C'est la chaîne du diable ! Et il y avait écrit devant pas de chaîne ! Et vous l'avez regardé combien de temps ? Ben j'ai compris alors j'ai essayé de refaire ! Mais moi tu sais, les chiffres que je fais le plus souvent c'est... 150 ? 107, 108... Et c'est quoi ? Les chaînes de cinéma ! C'est mes chaînes de cinéma ! XXL et tout ! En plus je les ai en VO sous du trait ! Ah bah oui ! C'est classique ! TCL et... Enfin je saurais pas le faire mais c'est Jacques qui me le met ! Mais c'est très très bien ! C'est très bien ! T'as pas ça toi mon pauvre chéri ? Ben non ! Et toi avec la vue que t'as ! Parce que t'as combien de... T'as la vue sur la scène ? Ouais ! Combien de porte-fenêtres ? Ah 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 ! La sirène ! Ça nous va venir ! On n'y arrive plus là ! Et c'est vrai aussi que dans les soirées étudiantes plus classiques, parfois c'est 2€ le vert, et à 2€ le vert, les étudiants sont vite sous évidemment ! Il faudrait augmenter les prix ou... Tu peux se louer une gonzesse pour 10€ quoi ! Ah 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 ! Même si ça croise pas... Il y a beaucoup de mecs que ça arrange ce genre de soirée ! Mais non mais bien sûr ! Ah oui pourquoi ? Ben justement ! Ben pour ce que vient de dire Jérémy ! C'est-à-dire que les filles qui ont un petit coup dans le nez sont généralement moins rétives à la séduction ! Ah bah c'est ça Claude alors ! Mais de mon temps il n'était même pas question, c'est n'importe quoi ! Il n'était pas question même pas d'être rétive, il fallait être inapprochable ! Il fallait garder son petit capital ! Tu l'as gardé combien de temps Claude ? Oh ! Jusqu'à mes... Je serais ce que je me marie encore... Mon mari a pris 6 mois avant d'y arriver ! Non ! Ah quoi ? Ça veut dire que tu t'es mariée 6 mois après et t'étais encore vierge ? T'étais vierge au mariage et après ça a duré 6 mois ! 6 mois ! Oh ! Et pourquoi il est resté ? Euh... A mon avis il faut pas demander trop de détails ! C'est pas naturel ! Ah oui 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 ! Elle était vierge avec son mari quoi ! On peut rien dire mais juste ça sentait la baguette ! Moi je dirais même motus et bouche recoudue ! Ça sentait la baguette ! Crime Claude, il faut quand même le faire, de faire patienter son mari pendant 6 mois ! Mais c'est heureuse de mon père, tu sais bien ! Oui mais on va pas revenir là-dessus ! Au 16ème siècle ça se faisait ! Mais alors il y a eu la bonne ? C'est dans le livre Claude ! Ah il faut pas la raconter ? Faut acheter le livre ! Mais tu comprends, personne n'a lu ce livre ! Mais si c'est bien vendu ! Si justement il s'est très très bien vendu ! Oui je sais bien ! Et je signale d'ailleurs qu'il vient de sortir en édition de poche chez Gélu ! Voilà, on peut l'avoir pour moins cher ! Ah c'est pour ça que tu veux pas qu'elle raconte ! Il faut quand même qu'il y ait des trucs inédits dedans ! Vous saurez tout sur comment Claude s'est fait sodomiser pendant 6 mois ! Encore une heure en compagnie des meilleurs aujourd'hui ! Ah oui ! Titoff ! Oui ! Isabelle Montreau ! Oui ! Jérémy Michalat ! Oui ! Stuby Boulet ! Oui ! Claude Sarrot ! Et Christophe Beaumont ! Merde ! Putain de bordel de merde ! Non mais là c'est fini ! Allo grossière ! Là y'a plus d'annonce ! C'est fini quoi ! C'est bon là ! Avouez qu'il a été bon là ! Oui ! Moi j'étais mauvais ! Il vous a fait rire et tout ! Il m'a fait rire mais j'ai souligné tous ses effets ! Excuse-moi ! Ah oui ça c'est vrai ! Bon alors attendez je vais le refaire ! Et Claude Sarrot ! Bravo ! Et Claude Sarrot ! Ils vous rappellent ! Sous peu ! Sous peu ! Sous peu c'est ce que vous prenez le soir ! Au téléphone ! Allez je reprends je reprends ! Corinne et Kevin bonjour Corinne ! Quand elle dit je reprends je reprends ce sont ces pilules de ginsong ! Je vous le dis parce qu'il n'y a pas malentendu ! C'est dur hein ! Elle est belle ! Personne ne gagne le weekend dans ce super hôtel ! Il n'y a plus de chambre disponible donc ils m'ont dit ! Faites des questions très dures ! Mais en même temps voilà ! Ces questions sont dures pour vous comme pour les auditeurs et vous vous les trouvez ! Alors les auditeurs devraient trouver aussi ! Elle est belge ! D'autant plus que les auditeurs ont toutes sortes de machines ! Ils cherchent sur leurs machines ! C'est très injuste ! Les machines du futur tu veux parler des ordinateurs ? Ouais ! Mais quand tu tapais les articles tu les tapais à la machine à écrire ? À la machine à écrire mais après non ! Après on m'a donné un gros machin ! Tu crois que ça va sonner ? On ne sait pas ! Il y a des mots clés ! Il y a des mots clés ! Il y a des mots clés ! Je ne peux plus rien dire ! Non non je déteste les fous tout simplement parce qu'on m'a un peu forcé quand j'étais gamin ! Et depuis maintenant je déteste ça ! Moi pareil ! On entraînait à y aller alors que c'était l'heure des cités d'or ! Alors peut-être que ! Alors moi je voulais rester à regarder les cités d'or et je pleurais ! C'est quoi ça les cités d'or ? C'est un dessin animé ! Estéban Zia, ta o les cités d'or ! Il n'est pas honte ? Je chante avec eux ? Estéban Zia, ta o les cités d'or ! Tu vois Laurent ce que ça fait d'être vieux ! Elle est bonne quand même ! Non mais moi je me rends compte que j'ai bien fait d'y aller au foot par contre ! Par contre c'était bien les cités d'or ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Alors les 4 autres, allez-y ! Notre invité c'est... Christian Morin ! Christian Morin évidemment ! Mais toi, c'est ce que je voyais tous les soirs ! La roue qui tourne ! Oui, c'est la roue de la fortune ! La roue de la fortune ! La roue qui tourne, c'est là où on va vous ramener à la fin de l'émission !